Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, le professeur Joseph Sekaseka, a donc procédé il y a quelques jours au lancement de la troisième édition des Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques. Cet événement va se tenir du 16 au 21 mars prochain à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Le point dans ce reportage de Patricia Etia. Face aux nouveaux enjeux des changements climatiques et les résolutions de l'accord de Paris, les Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques sont le premier forum d'échange et de marché ouest-africain pour les bonnes pratiques écologiques et technologies vertes. Hier en venant, je voyais les rafales de flammes en bordure de route en train de décimer toute cette forêt. Donc ça veut dire qu'il a vu juste de pouvoir organiser cette troisième édition à l'intérieur. Organisé par le réseau des experts africains pour l'écologie, REFAC, avec l'appui des autorités ivoiriennes et des partenaires de ce secteur, l'objectif de cette journée est d'éveiller la conscience vers des modes de consommation et de production durables. On sera mis à disposition des foyers écologiques pour les femmes de la région du Bélier. Aussi, des télévisions solaires seront mises à disposition aux populations vivant en région éloignée et qui n'ont pas accès à l'électricité. En 2020, nous sommes encore aux côtés des promoteurs des IFAC et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes à l'instar de tous les autres partenaires pour le succès de l'événement. Selon le ministre de l'Environnement, la mise en œuvre effective de l'accord de Paris devrait permettre de limiter la hausse de température à 1,5 degrés Celsius. Les JIFAC se présentent à juste titre comme un cadre d'échange d'expérience et d'expertise entre les acteurs en vue d'accélérer la mise en œuvre des actions climatiques en Afrique. L'édition 2019 des Journées africaines de l'écologie et du changement climatique a enregistré en moyenne 2 000 visiteurs par jour. Pour cette troisième édition, plusieurs activités sont prévues. ... ...